Nguyen Thi Suan Phuong a créé la Galerie Lotus en 1991, laquelle soutient les jeunes peintres en présentant leurs œuvres dans le monde. Parlant français, elle est devenue une passerelle entre peintres vietnamiens et français durant ces dernières années, leur permettant de se rencontrer et d'échanger leurs expériences à travers des expositions et colloques sur la peinture. Pour ses grandes contributions à la promotion de l'amitié entre les deux pays, elle a reçu la Légion d'honneur de l'État français en 2011. Nous vous invitons maintenant à faire connaissance avec cette femme spéciale. Nous voici à la Galerie Lotus dans la rue Pasteur à Auchemilleville qui appartient à Madame Nguyen Thi Suan Phuong. Il est difficile de croire que cette dame enthousiaste devant ses œuvres artistiques a déjà 85 ans. Nguyen Thi Suan Phuong est née en 1929 à Hue. De l'âge de 16 ans, elle a quitté sa famille pour participer au mouvement vietnamien. Suan Phuong a été tour à tour médecin, interprète, cinéaste de guerre et professionnel de la télévision. À sa retraite en 1989, elle a fait un long séjour en France et c'est dans cette même période qu'elle a eu l'idée d'ouvrir une galerie pour présenter la culture vietnamienne aux Français. J'ai vu que les Français n'ont pas une connaissance vraiment approfondie sur le vietnam. Quand on me voit, on me dit, il y a combien de bombes étaient tombées au Vietnam, vous êtes malheureux, etc. Ce sont des complaintes qui, c'est leur sympathie pour nous, mais en même temps, ça me pose un problème. Pourquoi notre longue tradition de 4000 ans de civilisation, d'études, tout ça, pourquoi tout cela, personne ne connaissait bien ? Ils connaissent, mais pas très bien. Pourquoi ça ? Alors j'ai décidé qu'avec ma petite participation après la retraite, je vais ouvrir une galerie pour essayer de montrer une partie de l'art vietnamien au monde étranger, au monde entier. À son retour au Vietnam, Son Phuong a créé la galerie Lotus à Ho Chi Minh Ville. Depuis une vingtaine d'années, elle cherche des jeunes artistes ou des peintres inconnus dans tous les coins du pays pour les faire devenir de vrais professionnels. Elle a découvert et présenté au monde de nombreux artistes vietnamiens, aujourd'hui internationalement reconnus. Lêve Oton en est un exemple. Je suis venu à la galerie Lotus pour la première fois en 2005. Comme tous les jeunes peintres qui débutent leur carrière à Saigon, je voudrais présenter mes œuvres au public. J'ai apporté mes peintures à cette galerie et heureusement Mme Son Phuong l'est bien aimée. Elle m'a aidé à faire des expositions dans plusieurs pays européens, tant que la France, la Benjouk, le Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Il s'agit d'une bonne opportunité pour les jeunes peintres comme moi d'avoir plus d'expérience pour créer de plus belles œuvres. Il peint selon son cœur, selon ses idées et l'exprime, les peintures selon son cœur. Il ne peint pas une personne avec le nez, le pouce, tout ça. Comme ça, il peint la manière dont l'homme souffre, la manière dont l'homme trouve la joie, la manière pour être heureux. Pour les peintures de Levoton, j'ai mis quatre ans pour pouvoir les faire acheter. Mais quand même, je les achète pour lui donner un peu de confiance en lui-même. La galeriste reste très libre dans le choix des artistes qu'elle expose et ne se limite pas en format ou support de création. Elle expose des artistes qui peignent traditionnellement sur l'arc poncé, peinture sucsoie ou à l'huile. Aucune censure n'intervient sur la création de plasticiens figuratifs ou abstraits. En tant que femme, Son Phu voudrait également présenter davantage des œuvres de jeunes femmes peintres vietnamiennes. Le soutien de Madame Son Phu à la jeune création permet par ailleurs de favoriser l'émergence du nouveau style de la peinture vietnamienne. C'est un travail extrêmement difficile. Aujourd'hui, après une vingtaine d'années de travail, c'est facile à dire, mais en pensant au passé, tout ce que j'ai éprouvé pour faire ce travail, vraiment, vraiment, c'est pas facile. Et au cours de ces recherches, j'ai pu découvrir des personnes vraiment intéressantes pour moi. Pour sa contribution aux arts en faisant découvrir la peinture vietnamienne aux Français, Madame Son Phu a reçu en 2011 l'Ordre de Chevalier de la Légion d'honneur. Selon Win Thi Son Phu, elle va continuer son travail de galeriste jusqu'à la fin de sa vie. On m'a demandé, mais vous êtes arrivé après une terre de votre séjour sur cette terre-là, quel est votre dernier rêve de réaliser ? Alors, j'ai répondu que, vous savez, j'adore Molière. Donc, j'ai vu que sa mort est une belle mort. Il est mort même sur la scène. Alors, je pensais que je continue, tant que j'ai la santé, tant que je peux le faire, je vais continuer à faire des expositions au Vietnam, dans ma galerie et à l'étranger. Si, un jour, je peux mourir près d'une peinture ou mis en plein travail, là, c'est mon dernier rêve. Madame Son Phu et la galerie Lotus vont prochainement organiser une exposition au Musée Clichy à Paris. L'exposition intitulée « Bestiaires vietnamiens, rêves de papier journal » s'inscrit dans le cadre de l'année croisée France-Vietnam et aura lieu en septembre. Elle va présenter plusieurs œuvres de Chien Ding Hao, le premier peintre que la galerie Lotus a découvert. Le premier peintre « Bestiaires vietnamiens »